Bonjour Jacqueline. Bonjour Anaïs. Tout se passe bien ce dimanche matin ? Oui, je vais très bien. Alors allons-y avec nos questions qui sont tirées du site ciao.ch où les jeunes peuvent communiquer, poser des questions au niveau de la sexualité. Et pas que Anaïs. Et pas que, effectivement. Pas que, au sujet de toutes les questions. C'est ça qui est assez intéressant. Donc une question de bonjour, j'ai 20 ans. Je sors avec quelqu'un qui a 16 ans. Au niveau de la loi, qu'est-ce que je risque ? Alors, en fait, tu te demandes si, si je comprends bien ta question, si votre différence d'âge peut poser un problème légal. Le risque, je pense qu'il est légal dans la question. Alors, d'abord, aimer quelqu'un et sortir avec quelqu'un n'est pas punissable. Voilà. D'accord ? On peut avoir 12 ans et avoir un amoureux de ouf et puis se tenir la main et puis avoir des gestes tendres. Alors, ce n'est pas punissable. Mais ce qui est punissable, c'est les relations sexuelles. Ce que la loi appelle relations sexuelles et ce que les jeunes appellent préliminaires, des fois, je me demande quand même où est la différence. Exact. Alors, il y a quand même une loi. La majorité sexuelle, en Suisse, elle est fixée à 16 ans. Ça, c'est la majorité sexuelle. C'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, je peux avoir un partenaire, une partenaire sexuelle de n'importe quel âge au-dessus de 16 ans. Mais c'est vrai que si on a 16 ans et qu'on sort avec une personne, je ne sais pas, de 55, au hasard, eh bien, ça fait quand même un peu drôle. Même si ce n'est pas punissable au niveau de la loi, parce que là, tout à coup, rentre en jeu l'aspect affectif, l'aspect éthique, l'aspect développement psychosexuel. Parce que nous ne sommes pas la même personne à 16 ou à 55 ans au niveau de son propre chemin affectif et sexuel. Donc, bien sûr que la loi, après, ne peut plus rien dire, mais il y a quelque chose qui ne joue pas quand même. Et puis, la majorité civique ou civile, elle est à 18 ans. Donc, c'est plutôt au niveau du pénal, au niveau de la loi, des infractions. C'est vrai que la majorité sexuelle est à 16 ans, mais par contre, on ne peut pas se marier avant 18. Alors qu'on pourrait croire que c'est lié. Ah non, avant 18 en Suisse, il n'est pas possible de se marier. Dans le temps, ça se faisait avec des dérogations, maintenant, ce n'est plus possible. La loi, en fait, ce qu'elle dit, on ne sait jamais que c'est 3 ans, on n'est jamais clair. En fait, la loi, elle pourrait dire quelque chose seulement pour les couples, dont la plus jeune personne a moins de 16 ans, déjà. Il faut qu'un des deux ait moins de 16 ans. Et qu'il y ait plus de 3 ans d'écart entre les deux. D'accord. Ça, c'est vraiment très, très important. Mais autrement, non, les risques, parfois, sont plutôt affectifs, ou liés à la contraception, ou aux IST, ou à la violence, ou au non-consentement. Mais la loi intervient... Qui est de l'ordre du pénal, en soi. De l'ordre du pénal, dans ces 3 ans de différence d'âge. On ne peut pas avoir plus de 3 ans si l'un d'entre eux a moins de 16 ans. Voilà, très bien. Donc, c'est beaucoup plus clair. Et c'est vrai que souvent, on confond la majorité sexuelle avec la majorité civile. Oui, et puis ça arrive souvent, Anaïs, les situations que nous voyons dans les centres cipés. Il n'est pas rare de voir une jeune fille de 15 ans, qui a déjà vraiment une allure de jeune femme, qui a complètement déjà développé dans son corps, soit amoureuse, ou même en couple, avec un jeune homme de 18. Et ça, c'est hors la loi, Anaïs. C'est hors la loi. Et même, souvent, les jeunes disent « Mais mes parents savent, ils nous connaissent, il est gentil avec moi. » Ça, c'est l'affectif. Mais au niveau de la loi, c'est illégal. Et si, tout à coup, devait survenir une grossesse, eh bien, voilà, c'est vraiment... Et ça arrive souvent, parce qu'entre 10 et 15 ans, c'est moins souvent. Mais c'est souvent ce passage-là. Entre 15 et 18, c'est une zone de la vie où il se passe beaucoup de choses. Et c'est souvent là que ça se passe. Très bien. Merci beaucoup, Jacqueline. À tout bientôt. À la semaine prochaine. À dimanche prochain. Au revoir, Anaïs. Sous-titrage Société Radio-Canada